Bonsoir et bienvenue à votre édition du Grand Lyon. Nous sommes à la Tour Rose, hôtel-restaurant emblématique des années 90. Cet établissement va être complètement transformé. Nous vous emmenons pour une dernière visite avant rénovation. Tout est comme figé dans le temps. L'hôtel-restaurant de la Tour Rose, fermé depuis près de deux ans, est en friche. L'établissement, symbole de Lyon, tient son nom de cet escalier à vis. C'est Philippe Chavant, un restaurateur qui, à l'époque, redonne à Hénorine, chargée d'histoire, ses lettres de noblesse. Ici, c'est devenu un coin de paradis. Autrefois, mais personne n'aurait voulu, enfin en 82, quand il achetait, personne n'aurait voulu habiter ici. C'était quasiment des taulis. Et il a eu un coup de folie, il s'est dit, je vais acheter ça, je vais faire un restaurant. Il s'est entouré des services d'un architecte, Pierre Vurpa, qui a réalisé exactement le rêve de Philippe Chavant. Et ce rêve prend la forme d'un hôtel-restaurant de luxe, devenu dans les années 90 un lieu incontournable de la ville. Il a fait vivre ce lieu d'une façon artistique et d'une façon presque littéraire. Parce qu'il y avait des soirées autour du piano à queue, il y avait des lectures, où il faisait venir vraiment des grands artistes comme Ernest Pignot-Ernest, un plasticien. Les propriétaires se sont succédés avant la fermeture définitive en 2016. Aujourd'hui, deux repreneuses se lancent dans l'aventure avec l'idée de garder l'esprit de la maison. Les 12 chambres sont encore telles que Philippe Chavant les avait créées il y a 30 ans. Toutes les bases sont magnifiques, les plafonds à la française, les super tomettes, il y a des très beaux parquets. On va pouvoir récupérer tout ça évidemment. Et donc je pense qu'on va retravailler les tissus, beaucoup de tentures des tissus, mais de façon moderne, actuelle. Le futur restaurant accueillera plusieurs chefs pour une cuisine aux multiples univers. Ces lieux, la Tourose, il était complètement en accord avec notre envie, parce qu'on est sur des espaces communs de nourriture. Par contre, il est séparé par des petites salles. Donc on arrive à trouver dans ces lieux un côté cosy, avoir une ambiance intimiste et aussi de qualité. Avant le début des travaux, une vente aux enchères de tout le mobilier est organisée sur place jeudi 26 avril. La Tourose devrait rouvrir ses portes à la fin de l'année.